hey tout le monde et me revoilà du coup nouvelle vidéo ça fait un bail que j'ai pas fait de nouvelles vidéos puisque en fait je suis toujours à prague donc j'ai pas forcément le temps ni vraiment les moyens de pouvoir faire des bonnes vidéos également vous présenter des nouvelles choses mais du coup j'ai envie d'en faire une un peu pour vous parler de petites trouvailles que j'ai que j'ai faite durant les derniers mois par rapport à des objets Harry Potter et des achats également et également pour vous dire que je rentre dans deux semaines en France donc je vais pouvoir en faire beaucoup de vidéos puisque j'ai pas mal de choses qui m'attendent en France en relation avec Harry Potter donc je vais pouvoir faire des nouvelles vidéos notamment unboxing et puis et puis diverses autres choses vous verrez bien donc cette vidéo ça fait un peu plein de choses donc déjà ses premières informations et également donc de vous présenter les objets que j'ai trouvé dernièrement et que j'ai acheté par rapport à Harry Potter donc première chose ma copine va trouver dans un magasin une boutique en république tchèque une boîte métallique comme ça donc à mon avis ça a dû être fait pour la promotion des derniers films et donc du coup elle me l'a offert parce que bon bah c'est très bien que je suis une grande fan de Harry Potter et du coup je m'en sers pour mettre des choses dedans c'est assez pratique finalement et du coup ça me fait un nouvel objet que je n'avais pas donc voilà deuxième objet c'est un collier avec la coupe de poufsouffle voilà donc c'est très simple mais vraiment très sympa alors je m'en sers je m'en sers pas comme collier puisque c'est c'est quand même assez lourd à porter ici mais en tout cas ça va faire encore un nouvel élément de décoration dans ma collection donc je suis bien contente et je l'ai acheté sur Ali Express donc ensuite troisième objet cette fois ci c'est un cadeau ma coloc est parti en j'allais voir il y a quelques mois et son oncle fait à surprise d'aller visiter les studios et donc elle m'a ramené un petit cadeau puisqu'elle est aussi une très grande fan de Harry Potter et elle a pensé à moi et elle m'a ramené un petit cadeau donc quelque chose que je n'avais pas c'est le livre qui résume les studios avec plein de voilà plein de photos des descriptions sur ce qu'on peut voir dans les studios et j'étais vraiment ravie parce que comme elle sait très bien que je suis une très grande fan elle sait que j'ai déjà beaucoup de choses et elle a eu peur d'acheter quelque chose que j'avais déjà mais j'avais pas acheté ce livre quand je suis allé au studio les dernières donc du coup c'était une super surprise et je suis super contente du coup de l'avoir et de pouvoir un peu me replonger dans ce que j'ai vu il y a quelques mois quand j'ai fait le tournage au studio et enfin dernier objet c'est un achat que j'ai fait il y a quelques semaines à Prague donc ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo on a une énorme librairie qui a un rayon de livres étrangers dans notre langue vraiment super fournis et j'ai longtemps hésité à m'acheter la version à Harry Potter dans une autre langue et donc je l'ai fait finalement et j'ai acheté Harry Potter en russe donc voilà ce que donne Harry Potter en russe donc ce tome là c'est la coupe de feu et c'est la même collection du tome 1 que j'ai acheté en italien et qui permet qu'on les met tous sur la tranche qui donne un dessin ici du 1 jusqu'au 7 et c'est le château de Poudlard donc pour le moment j'ai le 1 et donc cette fois-ci j'ai le 4 donc peut-être qu'à l'avenir j'aurai d'autres tomes qui pourront me permettre de former le dessin avec la tranche donc voilà pour les objets en lien avec Harry Potter que j'ai eu ces derniers mois la prochaine vidéo sur la chaîne ce sera sûrement quand je serai en France puisque voilà comme je vous ai dit j'ai pas mal de choses qui m'attendent donc j'ai vraiment hâte parce que là ça commence à faire un petit peu long et je sais que j'ai des choses là qui m'attendent chez moi donc les prochaines vidéos seront dans 2 semaines 3 semaines quelque chose comme ça le temps d'arriver chez moi et voilà de tout voir tout ça donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira et on se dit donc du coup à dans 2-3 semaines et je vous souhaite également bon courage pour ceux qui passent le BAC ou qui ont des examens ou même ceux qui travaillent pour tout ça je vous souhaite bon courage et voilà je vous souhaite vraiment également une bonne journée merci